On repart pour un second voyage en espérant pouvoir passer au village parce que les gens sont dans ce gare, au milieu on ne peut pas passer. Là on a chargé. On repart, on repart. On repart, on repart. 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 Allez, on avance ! Allez ma fille, allez ! Allez, on avance ! Allez, on avance, allez ! Allez, on avance ! Allez ! J'avais mis 3-4 cailloux ici pour empêcher l'entrée des véhicules sur cette zone. Ce n'est pas grand chose, ce qu'on a c'est de la garrigue essentiellement, mais les gens viennent ici, déposent les ordures, déposent des plantes toxiques pour les chèvres, telle une déchetterie, une décharge publique, du plastique, des choses que les animaux en passant vont manger et peuvent en être malades. J'avais mis 3-4 cailloux, mais 15 jours après les avoir mis, ils étaient enlevés. Cette fois-ci j'ai remis en rang. Je suis venu profiter également pour faire une mini fourchette de branchage. Je vais en prendre encore sur le chemin du retour. Je vais faucher aussi de l'herbe pour les annaises avant que la nuit ne tombe et qu'Eric rentre avec les chèvres. La petite chevrette marbrée est née aujourd'hui, mais née réelle à cet été le fils de Mesoti, qui est né avant-hier, donc je viens de l'isoler. Casse de mise bas, point de croc, paillé, l'eau, ça sera bon pour la nuit. Allons-moi. Merci. Là, il est 11h du soir quasiment, Eric s'apprête à rentrer avec les chèvres. Et je vais terminer deux paillets. J'ai mis quelques pailles, mais je n'ai pas encore terminé. C'est ma petite chevrette. Petite chevrette de 9 mois aux yeux bleus. Minus minus. Adorable. C'est ma petite chevrette d'amour toi. C'est la petite chevrette. Je sais pas, mais je vais passer el Sous-titrage ST' 501 Voilà pour le foin ce soir je le laisse dehors, j'ai besoin de ranger le paillet pour le mettre correctement et ne pas avoir à le ressortir ou qu'on soit gêné par le foin de crocs à racheter en fin d'hiver. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501